Amis de la Sarthe et des Alentons, bonjour et bienvenue dans ce Au Quotidien, la suite spéciale au cœur du marché de Noël du Mans. Ce soir, on va vous faire vivre un peu cette ambiance de Noël avec ses chalets, les manèges qui sont installés ici même sur la place de la République. On y va ! Et on a pris place au cœur d'une des boules qui est sur ce grand sapin, le sapin qui est un manège tenu par Jacqui. Bonjour Jacqui. Jacqui avec le sapin magique. Eh bien oui, le sapin magique, on a la chance d'en faire un petit tour et les gens aussi évidemment pendant toutes les périodes de Noël peuvent en profiter. Jusqu'au 1er janvier, nous sommes ouverts le jour du 25 et le 1er janvier inclus. Ah ben voilà, après un bon petit repas, c'est peut-être le meilleur endroit où il faut aller pour digérer. On va venir avec les enfants, il va faire beau, on est là. Alors c'est pas la première année que vous êtes ici ? Ça fait la troisième année. Troisième année, il fait combien de mètres ce sapin ? Il faudrait que j'aille chercher le prospectus, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est à peu près 15 mètres. Je crois, il n'a pas agrandi depuis l'année dernière. Ah voilà, il n'a pas agrandi mais il est toujours là, donc on en profite. Et l'année prochaine, on va revenir, mais avec un tout nouveau décor. Ah c'est quoi ? Ça sera un sapin, mais décoré complètement différent. Donc on en profite, c'est la dernière année pour profiter de ce sapin spécial qui est magnifique, illuminé le soir, franchement c'est fabuleux. Voilà, on vous attend. Oui, joyeux Noël, Jackie ? Bonne année, joyeux Noël à tout le monde. Merci beaucoup et bonne saison, à bientôt. Et voilà, on a pris cœur au sein du marché Noël sur un chalet où on vend de la bave d'escargot. Racontez-moi cette histoire, bonjour. Bonjour, des cosmétiques à la bave d'escargot. Oui, exactement. Ça veut dire qu'on va se mettre de la bave d'escargot sur la peau. C'est-à-dire qu'on sert des protéines que nous offre la bave d'escargot pour nourrir notre épiderme de manière naturelle. Oui, c'est ça. Comment ça se passe que c'est en Sarthe que ça se produit, tout ça ? Tout à fait, nous sommes à Lusso, à côté de Château-du-Loire, et donc nous ramassons la bave sur nos gastéropodes, nous l'intégrons dans nos produits et vous vous en servez au quotidien pour nourrir votre épiderme. Soit pour lutter contre les petites rides, les cernes, les poches, soit pour l'acné ou les petites difficultés que les adolescents peuvent rencontrer. On peut avoir ce genre de problème parfois. Comment ça se passe cette récolte de bave d'escargot ? Manuellement, animal par animal, on va ramasser la bave et puis ensuite on vient l'intégrer dans nos produits de manière tout à fait naturelle, c'est-à-dire sans ajout de pétrochimie. Très bien. Et les bienfaits pour la peau, on l'a dit, un petit coup de gêne ? La présence de collagène et d'élastine, effectivement, va nous apporter ce qu'on appelle un anti-âge, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur le bouton pause, sur le bouton temps, de manière à ce que nos 20 ans durent le plus longtemps possible, et puis sur la partie posologie, on aura une efficacité, surtout ce qui sera acné ou difficultés cutanées au sens large. On invite nos téléspectateurs à venir ici. C'est Mademoiselle Agathe ? Pourquoi Mademoiselle Agathe ? Pourquoi pas, c'est un joli prénom, français, pour une marque française, donc voilà, il n'y a pas de raison particulière. Et surtout, on le rappelle, un produit local made in Sartre et ça, on adore. Ouais, produit français, sartois, voilà, c'est top. Merci beaucoup, je ne vous ai pas donné votre prénom. Merci Anthony. Joyeux Noël et à bientôt. Et de la bave d'escargot, on passe au fromage avec un fromager blessé. Bonjour. Et bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, la lame à ripé, du coup, voilà, l'accident traditionnel de fromager, on ne fait jamais attention. Faites attention les fromagers. Bon, rien de grave quand même. Non, rien de grave, un petit tendon un peu touché, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Bon, il y a un petit accent, c'est doux cet accent ? On est à côté de l'Ardèche, voire même à... Putain, comment ça s'appelle déjà ? On est à Vernot-en-Vivaret. Vernot-en-Vivaret. Ouais, tout à fait, on n'est pas très loin du Gard, donc c'est pour ça, vu que je suis du Gard, j'ai un petit accent. Mais on l'aime bien cet accent-là, ça change de l'accent sartois. Alors, vos produits, du fromage avec des couleurs un peu particulières, un peu drôles. L'idée, en fait, c'est le mélange pour l'apéro, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup de saveurs, on a de la lavande, du romarin, bon là, on ne le vend plus, on a basilic, on a trois poivrons, charbon, des tomes aux fleurs, on a du pesto chèvre basilic, on a tout un assortiment pour l'apéro, les sartois. Alors, ça veut dire que le fromage, vous le transformez avec des goûts un peu particuliers ? On part de la base du lait, donc dans lequel on réalise des mélanges, donc en fait, on n'est pas du tout à l'initiative du lait, c'est-à-dire qu'on est vraiment à l'initiative des mélanges, on réalise ça donc en Ardèche, à Vernouf, et donc on est là pour vous régaler, pour vos plateaux de fromage. Alors, si vous aviez un petit coup de cœur à nous donner, à donner aux téléspectateurs pour les prochains jours ? C'est une nouveauté qu'on a réalisé pour le moment de Noël, donc il est très fleuri, il est magnifique. Sèvres-miel éteint, c'est ça ? C'est celui-ci. Très bien, bon, merci beaucoup. On prend soin de soi, évidemment. Au moins, on est bien en Sarthe aussi, donc il y a des pharmaciens s'il y a un problème, et on prend soin de ça. Et puis on va évidemment déguster ces beaux fromages aux couleurs originales. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Il fait froid sur le marché de Noël, et on en profite pour prendre un bon petit vin chaud avec Harole. Bonjour Harole. Bonjour. Tout se passe bien ? Bah, tout se passe bien. Bon, ça sent très très bon, ça sent les épices ? Ça sent la cannelle, les clous de girofle, la badiane, un petit peu d'orange, voilà, pour faire un petit vin chaud. Alors, comment ça se passe cette création du vin chaud ? On met du vin déjà pour commencer, ou du blanc, on fait les deux. Après, on y rajoute un peu de sucre, il faut le faire bouillir, et puis après on y fait, je vais vous faire voir comme ça. Ah bah oui, montrez-nous ! Allez, on va vous faire voir. On met ce qu'on appelle des chaussettes. Des chaussettes ? Des chaussettes à jambon, exactement. D'accord. Et d'ailleurs, on y met tous nos épices, qu'on laisse cuire et qu'on laisse... C'est pas les chaussettes que je mets, c'est des chaussettes particulières. Non, non, pas les vôtres, sinon ce serait pas aussi bon. Exactement. Et donc dedans, on met du coup tout ce qui est fruits ? Exactement, tout ce qui est épices. Tout ce qui est épices, on laisse infuser et on laisse cuire. Combien de temps vous laissez infuser, et combien de temps pour la cuisson ? Il faut que ça infuse au moins une nuit, et que ça cuise jusqu'à temps que ça boue. D'accord, donc tous les matins, et donc la veille au soir, vous vous préparez tout ? Exactement, celui-là est pour demain. Bon bah voilà, pour demain, vous venez sur le marché, vous pourrez goûter ce bon vin chaud. Vous venez d'où, Harold ? Moi je suis du coin, je suis du cru. Ah, où ? Alors, au Gais Célard. Ah bah oui, vous êtes du coin, donc on en profite aussi ? Exactement, ouais. Le vin chaud par lui-même, c'est un vin chaud, c'est alsacien, la spécialité est alsacienne. On a du blanc, parce qu'aussi sur les concours de marché de Noël en Alsace, les concours sont faits sur du vin blanc. Donc voilà, mais nous on est du cru. Et vous bougez souvent dans toute la France, notamment en Alsace, vous venez d'en parler ? On va aussi en Alsace, on va sur Strasbourg aussi, oui. Et est-ce qu'on utilise des vins sartois, du Janier par exemple ? Non, on n'a pas eu l'occasion de discuter avec la France. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être bien, pourquoi pas. Mais il est très bien. Eh bah, venez goûter évidemment, c'est chez Harold, c'est ici, il y a du vin chaud, il y a du chocolat aussi, il y a plein de choses. On a du chocolat, du jus de pomme, du vin blanc, du vin rouge et on fait un rouge aussi sans cannelle pour les gens qui n'aiment pas la cannelle. Est-ce que je peux avoir un petit verre ? Oui, bien sûr, de quoi ? Eh bah, ce que vous voulez, votre petit coup de cœur. Allez, mon petit coup de cœur, on va faire un petit rouge quand même, vous allez voir. Alors, merci beaucoup, on en profite, à consommer avec modération, évidemment, on le dit ? Oui, il faut, bien sûr, mais malgré tout, il est bouilli, donc il n'y a pratiquement plus d'alcool dedans. Donc on peut en boire, c'est sans grand danger. Merci beaucoup Harold, et joyeux Noël, et on dit au revoir aussi aux clientes, et aux clientes, plus de 90 ans, et ça a la patate. Ah, ça a la patate, elle vient boire son petit vin blanc tous les jours, elle a 92 ans, la mamie, je peux vous dire que... Eh bah, on l'embrasse fort, elle ne veut pas passer à la télé, mais en tout cœur l'embrasse fort. Merci beaucoup Harold, et joyeux Noël. On va aller du côté du Québec, avec deux amis, et ce superbe chalet qui est présenté ici, bonjour. Bonjour. Ah, cet accent, c'est formidable. Ah, c'est vous qui avez un accent. Mais oui, c'est ce que vous dites, évidemment. C'est quoi votre prénom ? Daniel. Daniel et ? Moi, c'est André. André, eh bien, enchanté tous les deux, vous venez donc du Québec, et qu'est-ce que vous proposez comme produit ici ? Tous les produits dérivés de l'érable. Évidemment, le sirop, les gâteaux, le sucre d'érable, la bière, le whisky à l'érable. De quoi profiter de l'esprit québécois ici en Sarthe. Tout à fait. C'est ça, c'est le temps des fêtes. C'est une bonne façon de provoquer des rencontres, puis boire à la bonne santé tout le monde, puis pour la future année. Alors, vous venez d'où au Québec ? Moi, je viens de Montréal. Montréal, et vous ? De la région de l'Outaouais. Ok, je ne connais pas. C'est où ? Gatineau, tout près d'Ottawa, la capitale. Très bien. Eh bien, parfait. Donc, on invite les gens à venir ici et profiter des bons produits. Est-ce que vous pouvez dire au revoir à nos téléspectateurs avec votre petit accent ? On vous attend un grand nombre. Venez nous voir. Eh bien. Déguster nos produits. Eh bien, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et bon Noël, ici même en Sarthe. Bien sûr. On en profite. Et on revient ici, sur ce stand, tout au long de cette saison du marché de Noël. Et je viens de prendre de la hauteur sur ce marché de Noël, au cœur de ce grand sapin magique. Et on va jouer à présent. On va vous faire gagner vos places ce soir pour la revue de La Flambée. Ça bouge un petit peu, mais tout va bien se passer. On vous fait gagner vos places ce soir pour cette nouvelle revue qui va se jouer jusqu'à la fin du mois de mars. On se regarde d'abord un petit extrait. Sous-titrage ST' 501 Pour gagner vos places pour la revue, il faut répondre à la question du jour. Quel animateur télé a débuté sur Via LMTV Sarthe ? A. Vincent Serruti B. Giorgio Armani. Si vous avez la réponse, vous envoyez un mail à jeuxaupluriel.lmtv.fr ou par téléphone au 02 43 83 43 88. Bonne chance à tous. Très bonne soirée. Dans un instant, c'est Chloé Bergera avec Culturel. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...